Comment comprendre la jalousie maladive ? Comment savoir ce qui se cache derrière cette émotion qui peut être dévastatrice ? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes à vivre pleinement leur épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Comment reconnaître la jalousie maladive ? Comment savoir ce qui se cache derrière cette jalousie ? Cette jalousie qui va nous polluer, qui va être toxique, qui va être là au quotidien à nous pourrir la vie. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est toxique. Il faut absolument travailler en profondeur pour faire abstraction de cette émotion dévastatrice. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. La jalousie, c'est un vaste sujet. Je veux vous en parler et je veux attirer votre attention parce que lorsque j'ai effectué mes différents coachings, je me suis aperçu que c'est une émotion de base, bien évidemment, qui est au cœur de tous les domaines. Et à travers cette vidéo, je voulais vous apporter un peu plus d'éclaircissement par rapport aux émotions maladives de la jalousie. Il y a deux jalousies maladives. La première, c'est la jalousie de projection. Et la seconde, c'est la jalousie délirante. Donc, ces deux jalousies sont maladives, elles sont pathologiques. Donc, si vous vous reconnaissez à travers ces deux jalousies, il faut absolument, c'est la sonnette d'alarme, il faut absolument vous faire accompagner. Parce que derrière cela, il y a une réalité qui est infondée, qui est imaginative, qui est nourrie par vos pensées, par votre vécu, par votre enfance. Et tout ça, aujourd'hui, à l'âge adulte, eh bien, vous allez le projeter par rapport à l'autre, par rapport à votre compagnon, à une amie, dans la profession, dans le domaine familial, parental. Donc, vous l'aurez compris, la jalousie, ensuite, elle va vous habiter, elle va être un sentiment. Ça va être dans la durée et donc, elle fera partie de vous. Donc, il faut vraiment, vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. C'est pour attirer l'attention sur la jalousie, qui est un poison, qui est un fléau, dont il faut s'en débarrasser. Donc, après, si la jalousie, elle est, parce qu'on dit qu'elle est quand même humaine, elle fait partie de nous. On a tous eu, l'un ou l'autre, une jalousie, une pointe de jalousie. Ensuite, c'est au niveau de l'échelle, au niveau du degré de cette jalousie. Est-ce que cette jalousie, elle, est maladive ? Est-ce que c'est une jalousie, voilà, qui est spontanée, qui reste, pas dans la bienveillance, mais qui reste, on va dire, normale ? Et, pourquoi pas, s'en servir pour basculer sur du positif. J'ai des exemples bien concrets, et d'ailleurs, je vais vous faire des vidéos, toujours autour du thème de la jalousie, parce que c'est un thème qui est très vaste, et bien sûr, sur une vidéo, c'est impossible de traiter ce sujet. Donc, nous restons sur ces deux jalousies maladives. Donc, la première, la jalousie de projection, c'est en fait une projection par rapport à nos idées, par rapport à nos désirs, et par rapport à nos peurs. Et, en fait, et bien sûr, c'est sur l'autre, j'entends bien là que, dans la jalousie, il y a le porteur de la jalousie, donc celui qui est jaloux, et celui qui subit, donc la personne en face, qui va être le porte-douleur. Parce que, bien évidemment, dans une relation de jalousie, eh bien, c'est un cercle vicieux. Et c'est principalement, on va dire, le socle de la jalousie, eh bien, c'est la rivalité, donc dans tout. Et bien sûr, alors, les deux personnes, finalement, vont en souffrir, donc le porteur et celui qui subit la jalousie. Donc là, par rapport à la projection, donc je vous le disais, c'est par rapport à nos idées, par rapport à nos peurs, par rapport à nos pensées. Elles vont être orientées sur la personne. Et ensuite, elle va se baser sur des preuves ou des indices qui ne sont pas réels, en fait, qui vont, vu qu'elles sont alimentées par nos idées, nos désirs, nos pensées, ça reste dans notre imagination. Ça va être même des fantasmes. Donc, vous voyez où ça peut aller, la jalousie de projection ? Donc, tout cela, on le projette sur la personne. Pourquoi on dit que c'est une jalousie pathologique ? Eh bien, c'est parce qu'il y a un déni de responsabilité. C'est parce qu'à travers l'autre, vu que nous projetons nos désirs, nos pensées, nos idées, eh bien, on va être dans le déni. C'est-à-dire qu'on ne va pas se les apporter à soi, parce que ça fait partie, finalement, c'est nous qui sommes à la… c'est nous qui créons ces pensées, ces désirs. C'est-à-dire que ça reste du fantasme de l'imagination qu'on va projeter sur l'autre. Et le fait de ne pas se responsabiliser, finalement, on se le cache à soi et on préfère le projeter sur l'autre. Vous voyez comme c'est quand même subtil. Donc, voilà, c'est la jalousie de projection qui est une jalousie maladive et qui doit être absolument traitée en profondeur. Toujours, on est autour de l'estime de soi, l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Il y a de la dépendance affective, forcément. Donc, tout cela se travaille, bien évidemment. Ensuite, la seconde jalousie maladive, ça va être la jalousie délirante. Alors, celle-là, elle est vraiment… c'est une jalousie vraiment à forme sévère. Là, elle est très profonde. Donc là, ça s'allie avec la paranoïa. Donc là, on va loin. Pourquoi d'ailleurs on la nomme une jalousie délirante ? Parce qu'on va loin dans le délire. On vit à travers l'autre. On est focalisé, focus sur la personne. Donc là, par rapport à cette jalousie délirante, je vous amène à vous projeter dans le couple pour avoir un exemple bien concret, pour comprendre cette jalousie jusqu'où elle peut aller. Donc, c'est une forme sévère de jalousie. Elle est pathologique. Elle doit être bien évidemment traitée en profondeur, de toute urgence. Si vous vous reconnaissez dans cette jalousie, il faut absolument vous faire accompagner. Vous ne pouvez pas y arriver seul. C'est vraiment… j'attire votre attention là-dessus. Ce n'est pas pour que vous vous fassiez accompagner par moi-même. Ça, c'est avec grand plaisir. Mais disons que c'est vraiment… Il faut là se faire accompagner. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, cette jalousie délirante, elle est, vous l'entendez bien, délirante par le nom, parce qu'elle rentre dans la paranoïa. Donc là, face… Comme je vous disais, on va prendre l'exemple du couple. Là, on rentre dans le… On va dire vraiment l'imaginaire, le fantasme, la paranoïa. Là, on est vraiment dans… Dans le délire, en fait. Donc là, on fouille tout. Les poches, l'intimité de la personne, le téléphone, les mails. On scrute tout. Jusqu'à la voiture, les odeurs, les vêtements. Tout passe au peigne fin. On devient pire qu'un inspecteur de FBI. Alors là, je peux vous dire que la casquette, elle est bien portée. On va tout, tout, tout fliquer. Ensuite, on est même capable de faire appel à un détective privé. Vous voyez où ça va ? Ça va quand même loin. Tout cela parce qu'on a une peur de perdre l'être aimé, de perdre la personne. Et derrière cette peur, eh bien, c'est la peur d'être abandonné, la peur de l'abandon, d'être dans l'insécurité. Et comme on manque tellement de confiance en soi, tellement… On a tellement… On n'a pas d'amour pour soi et on se focalise, on ne vit qu'à travers l'autre, eh bien, on s'oublie. On est totalement oublié, on est totalement effacé, on n'existe plus. On n'existe qu'à travers la personne. Et bien sûr, on va souffrir énormément. On va être dans la douleur. Donc, il faut absolument se faire accompagner pour éviter l'hémorragie de cette jalousie extrême, délirante. Vous l'aurez compris, c'est invivable, c'est ingérable. Donc, si vous répétez constamment ce schéma et que vous vous retrouvez dans cette souffrance, dans cette douleur, il faut absolument remédier et travailler sur soi, absolument. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait afin de recevoir les notifications dès que je posterai mes vidéos, de liker cette vidéo si vous avez aimé, bien sûr, et de la partager. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez le besoin. Je reste à votre disposition. Je me ferai un plaisir de vous apporter mon expertise. Aussi, vous pouvez télécharger ou cliquer sur le lien juste en dessous pour répondre aux quiz et avoir en cadeau un petit alphabet de motivation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye.